C'est un cri du cœur ce matin Dorothée, vive les nanars ! Vous nous recommandez une websérie à voir sur le site internet d'Arte qui rend hommage au film raté, ça s'appelle Nanaroscope et c'est la saison 2 qui est disponible depuis cette semaine. Alors attention d'abord à bien distinguer le nanar du navet. Le navet est un mauvais film, le nanar est un film mauvais mais drôle. Voilà une série documentaire vraiment revigorante. L'auteur c'est Régis Brochier, un homme qui du nanar a fait profession puisqu'il est aussi le créateur du site internet Nanarland que je vous recommande. Chaque épisode de Nanaroscope dure autour de 7 minutes. C'est hilarant et très bien fichu. On a droit aux scènes les plus emblématiques du nanar en question et à une analyse souvent captivante qui s'appuie sur les témoignages de ceux qui en étaient, les comédiens, les réalisateurs, les producteurs. Et quel est votre nanar préféré ? C'est difficile de choisir, Megaforce, un film américain sorti en 1982 qui fait partie du club très fermé des nanars à gros budget. Il a coûté plus cher que la guerre des étoiles. C'est l'histoire d'une bande de policiers en combinaison moulante qui se battent sur des motos volantes contre les troupes d'un dictateur communiste. A ce niveau de ridicule franchement on touche au sublime. On va aller faire de la dentelle dans leur ligne de blindés. On vous rejoint au milieu du lac. Il faudra essuyer leur feu pendant exactement deux minutes. Pas plus, mais pas moins. On écrivait le script au jour le jour, comme ça, à l'arrière du van. On imaginait ce qu'on allait faire le jour même, à part évidemment faire sauter une moto par dessus un tank. Et là, c'est le comédien qui jouait dedans, qui raconte. Effectivement, si le scénario est écrit le jour du tournage, ça donne un script un peu interdit aux plus de 12 ans, disons. Le mieux, ce sont les effets spéciaux aux charmes naïfs, complètement indescriptibles. On se demande vraiment où est passé le budget colossal de ce film. Le seul objectif, c'était de vendre des objets dérivés. C'est d'ailleurs la première fois que l'ambition marketing précède l'intention artistique, au point de la tuer complètement. Inutile de préciser que Megaforce fut un méga-four à sa sortie en salle. Et il y a un film espagnol aussi qui vous a tapé dans l'œil ? Claro que si. Karaté contre Mafia, le plus gros ratage de l'histoire du cinéma espagnol. C'est un film de karaté tourné aux Canaries, mais qui est censé se passer à Hong Kong. Pour faire plus crédible, le générique est en chinois, bien sûr, alors que les comédiens parlent espagnol. Le réalisateur explique sereinement qu'il avait vu un seul film de Kung-Fu pour copier la recette. Bah oui, c'est largement suffisant. Quel pépite que ce film d'art martiaux involontairement comique. Parce que oui, le nanar est toujours sérieux. Il est au premier degré et le plaisir vient du décalage entre les intentions du cinéaste et ceux qu'on voit vraiment à l'écran. Mais Régis Brochier dans Nanaroscope a trouvé un ton juste pour parler de ses films, sans malveillance, avec beaucoup de tendresse. Il s'agit finalement de débusquer la poésie là où elle se trouve. Oui, il y a beaucoup de poésie dans des effets spéciaux ratés ou dans des dialogues calamiteux. L'un des experts interrogés voit d'ailleurs ces films étranges comme, je le cite, des météorites qui traversent le ciel du cinéma, puis vont s'écraser un peu plus loin. Et ça s'écrase sur Arte, Nanaroscope, saison 2. A voir donc ce soir, il y en a mis un lien. Quand on veut, c'est sur le site d'Arte. Ah mais oui, à voir, on a mis un lien à la page de votre chronique capture d'écran sur franceinter.fr. Merci beaucoup Dorothée Barba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada